bonjour à tous merci bienvenue dans ce panel pour célébrer ensemble la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai le thème cette année c'est nos solutions sont dans la nature et cette journée mondiale elle s'inscrit dans une année 2020 qui est particulièrement chamboulée on est tous en train de traverser une période extraordinaire totalement inédite avec cette pandémie de plus en plus de scientifiques et ça fait l'objet d'un des panels de cette journée font le lien entre la propagation de cette maladie infectieuse et les habitudes les pratiques humaines qui détruisent la biodiversité et on voulait dans ce panel aujourd'hui avec vous quatre discuter de ce qui nous relie de ce qui nous rassemble de valeurs partagées les valeurs sont venus plusieurs fois dans les autres panels comme étant crucial dans cette période et donc j'aimerais avec vous engager cette conversation avec l'unesco sur l'importance des valeurs de ce qui nous relie de ce qui nous rassemble dans cette période si particulière et si incertaine merci à tous d'être avec nous et je vais commencer tout de suite en donnant la parole à hélène valade directrice développement environnement à louis vuitton mois tennessee qui est on est très heureux partenaire avec l'unesco sur les enjeux de biodiversité et la première question que j'aimerais vous poser hélène c'est en tant que directrice du développement environnement du groupe mondial d'un groupe comme le vôtre est ce que vous pouvez nous partager vos réflexions sur cette crise que nous traversons avec grand plaisir bonjour à tous vous l'avez dit cette crise elle est absolument inédite elle est sans précédent parce que elle touche tout le monde quelle que soit la catégorie sociale personne n'a été parié et elle touche non seulement tous les continents mais tous les pays donc tout ça donne une ampleur absolument incommensurable à cette crise et l'enjeu premier pour le groupe auquel j'appartiens ça a été d'imaginer très vite les solutions qui pouvaient être proposées pour contribuer à résoudre un certain nombre de sujets et on sait que les enjeux et les problèmes ont été importants notamment l'absence de gel l'absence de masques il ya une mobilisation très forte de l'ensemble des maisons du groupe pour au fond faire de l'économie de la fonctionnalité c'est à dire réfléchir à la manière dont on pouvait convertir les sites de production et c'est comme ça que l'on a fabriqué du gel hydroalcoolique alcoolique au sein de nos laboratoires parfums et cosmétiques et que l'on a en france mais aussi aux états unis converti des ateliers de couture en des ateliers de production de masques et puis je passe mais c'est tellement important également tout ce qui a été tout ce qui a pu être fait sur les territoires et notamment les territoires en france sur lesquels sont très présents mouette nancy par exemple où il y a des vendangeoirs par exemple qui ont servi de salle de repos pour les soignants pour essayer de couper ces trajets trop long et les aider dans leur parcours pendant cette période et on est très fiers de ça parce qu'au fond et on parle de valeur ce sont des valeurs de solidarité et surtout peut-être encore des valeurs de contribution à l'intérêt général à l'intérêt collectif et cette utilité sociétale des entreprises je pense et je parle aussi en tant que présidente de l'orce l'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises et elle a pris une importance très forte pendant cette crise il va falloir qu'on la préserve que l'on voit ce que l'on fait de ce capital d'utilité sociétale pour la suite alors l'enjeu maintenant pour lvmh c'est bien sûr de rouvrir à la fois de rouvrir à ses ateliers de production de rouvrir ses boutiques et pour cela il ya une obsession c'est la santé c'est la santé de nos collaborateurs c'est la santé de nos clients donc là aussi il y a l'introduction de ce thème de l'hygiène dans la manière dont on travaille et dans la manière dont on reçoit et dont on répond à nos clients et c'est un enjeu absolument immense et puis il y a au dessus de tout cela la réaffirmation pour le coup des valeurs qui sont propres à lvmh dont l'environnement fait partie très fortement vous savez que nous avons un programme life 2020 et on est en train de préparer 2030 et tout ce qui est en train de se passer va le nourrir avec au fond cet enjeu de vouloir casser ce que j'appelle moi la chaîne infernale entre le réchauffement climatique l'impact sur les ressources naturelles et notamment sur l'eau l'impact sur la biodiversité et du coup derrière les risques de nouvelles pandémies qui pourraient y avoir il faudrait pas que voilà le réchauffement climatique ce soit les provides 19 de demain et que en chaîne il y ait l'apparition de tous ces problèmes sanitaires donc c'est ça notre c'est ça notre enjeu et je viendrai tout à l'heure vous raconter ce qu'on est en train de préparer pour au fond faire de cette crise une opportunité et 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 convaincre tout le monde que la santé de la planète c'est la santé de l'homme et que le lien entre nature et homme on en a la preuve la flagrante dramatique dans un temps flagrante et que c'est là dessus qu'il faut que l'on se positionne et que l'on agisse merci beaucoup hélène pour ces premières impressions et ce partage sur ce constat du lien entre la pandémie et l'activité humaine et également le rôle de l'homme et la nature rafael madvet vous êtes écologue et vous êtes directeur de recherche au cnrs vous travaillez sur ces relations interactions entre humain et nature et j'aimerais que vous rebondissiez sur ce que vient de dire hélène et peut-être partager avec nous votre analyse des changements qui semblent s'imposer à nous dans cette crise encore une fois extraordinaire et totalement inédite oui merci donc effectivement il s'agit d'une question très vaste qui est très débattue en main des endroits actuellement et qui est très nourrie d'actions très concrètes moi ici ce que je pourrais rappeler c'est pour pour débuter finalement un principe élémentaire un principe de base savoir que l'être humain est toujours lié aux autres êtres vivants en quelque sorte que son identité elle est avant tout écologique car on est toujours en relation avec la nature et donc il suffit de s'intéresser à l'air pour s'en apercevoir à l'air que nous respirons à la nourriture que nous mangeons aux bactéries qui accompagnent notre digestion ou encore aux paysages qui nous émerveillent et donc à partir de là on peut penser que quand modifiant la terre en modifiant les eaux le climat les humains deviennent malgré eux les gestionnaires directs et indirects de la nature et donc ainsi parce qu'on dépendrait de plus en plus de choses qui en retour dépendent de plus en plus de nous on est de plus en en plus en capacité de changer les choses et de donner du sens à nos actions et donc nos sociétés je crois ont la possibilité comme jamais auparavant de tenir compte des conséquences de leurs choix des conséquences de leurs actions sur les interdépendances entre les composantes du vivant donc elles peuvent faire le choix très clairement de la solidarité écologique comme elles elles font le choix de la solidarité économique avec des territoires démunis ou le choix de la solidarité sociale avec les plus fragiles d'entre nous et donc l'enjeu c'est vraiment de faire de nos territoires de vie ce que j'appelle des territoires capables c'est à dire des territoires capables de penser et d'agir pour une transition à la fois écologique énergétique économique sociale et solidaire donc au final la transition écologique qui est devant nous elle nous oblige à repenser évidemment notre relation au vivant beaucoup de philosophes nous l'enseignent nous nous invite à le faire mais aussi à repenser notre relation à la décision notre relation au pouvoir d'organiser la vie mais aussi d'organiser nos vies et donc la volonté de changement social ne suffit pas pour évidemment pour rendre cette transition à la fois universelle et opérationnelle sur le terrain et je crois qu'il est fondamental de créer les conditions de prise de conscience de la diversité des problèmes de la diversité des interdépendances et justement d'essayer d'ouvrir des champs d'action nouveaux et surtout de mobiliser démocratiquement les citoyens pour développer ces modes de vie qui soient moins dépendants des énergies fossiles évidemment sans faire supporter les coûts aux plus faibles ou aux plus éloignés de nos lieux de vie et puis enfin je crois qu'il faut redonner toute leur place à des relations qui ont été beaucoup négligées par ces dernières années à savoir des relations d'attachement nos relations culturelles et éthiques dans dans les choix relatifs à nos interactions avec le vivant voilà un peu l'ampleur des changements qui seraient nécessaires je crois à mettre en oeuvre et qui sont déjà on va peut-être le voir plus tard en cours d'élaboration et d'action localement merci rafael pour pour ce partage donc oui le on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux et et de changements à mettre en place j'aimerais interroger alice rock sur sur ce qui a été évoqué à la fois par hélène et rafael sur les valeurs qui ont été évoqués par par les deux intervenants et sur cette transformation ou cette période dans laquelle on est d'incertitude de transition d'être entre deux certains disent qu'on est entre l'ancien monde et un nouveau monde qu'on ne sait pas encore définir vous travaillez dans l'équipe du map france et vous avez fondé une association avec des jeunes justement pour être des forces actives de ce changement en cours est ce que vous pourriez partager avec nous votre vos impressions et puis de dire pour vous quels sont les les points forts les forces les ressources dont vous disposez dont on dispose collectivement pour traverser cette épreuve cette période oui alors rafael parlait de solidarité écologique et moi aussi ça me semble être une valeur clé qui nous a aidé à traverser cette épreuve et qui devrait j'espère nous permettre de rebondir par la suite et moi je voudrais parler plus particulièrement de la solidarité intergénérationnelle parce que pendant deux mois ici en france et comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde les habitants du pays entier se sont confinés et ont limité leurs activités strictes nécessaires par solidarité avec les personnes les plus à risque ces personnes en général ce sont les personnes âgées nos aînés et il me semble que nous les jeunes adultes nous avons su faire preuve de responsabilité et de maturité et aussi de solidarité en mettant nos vies en pause comme tout le monde et même si ce virus ne nous menaçait pas forcément directement aucun d'entre nous n'aurait voulu être responsable de la contamination de nos parents de nos grands-parents ou de nos voisins et de la même façon je pense que parmi nos aînés aucun ne voudrait compromettre le futur des prochaines générations la biodiversité dont nous bénéficions aujourd'hui et qui nous rend de nombreux services écosystémiques devrait donc être considéré comme un bien commun et valoriser comme le sont aujourd'hui nos systèmes de santé en temps normal et au quotidien c'est vrai que les services rendus par la nature pas souvent inaperçus comme les infirmières les médecins ou les personnels médicaux passaient inaperçus avant cette crise sanitaire mais la sécurité alimentaire la santé et le bien-être des jeunes ou des générations futures dépendent de nos choix d'aujourd'hui et notre capacité à affronter ou à éviter de nouvelles crises dans le futur seront affectées par notre volonté de préserver la biodiversité et les solutions qu'elle représente aujourd'hui donc je pense qu'une fois la crise passée nous devrons continuer à faire preuve de solidarité entre les générations je pense que tout le monde en est conscient nous nous préparons à vivre des mois difficiles une probablement une crise économique et donc il va falloir réinventer nos sociétés pour résister à cette nouvelle onde de choc et puis pour relever ce défi nous pourrons profiter de ces circonstances malheureuses pour repartir sur de bonnes bases qui ne mettent pas en péril le futur d'une partie des habitants de la planète les jeunes sont les premiers à encourager ces changements de mode de production de consommation parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir et parce qu'ils sont conscients de l'urgence de la situation la communauté des jeunes du mab qui est déjà très active localement ce sont des centaines d'hommes et de femmes qui cherchent à avoir un impact positif sur la planète et qui travaillent quotidiennement à la fois dans les réserves de biosphères et auprès de leur communauté nous sommes sollicités régulièrement au travers de forums de conseils de jeunes et nous répondons toujours aux appels du réseau pour échanger sur nos bonnes pratiques partager notre passion et transmettre nos valeurs nos valeurs c'est pourquoi je pense que nous sommes des alliés pour traverser cette épreuve et au delà puisque nous sommes déjà engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable et donc je pense que l'unesco peut et doit compter sur nous pour atteindre l'agenda 2030 merci beaucoup alice pour pour ces réflexions et puis pour l'engagement dans cette période très chamboulée et puis pour aussi mettre en avance et ses valeurs la solidarité écologique on en reparlera c'est un concept très intéressant peut-être à décortiquer à expliciter de manière opérationnelle aussi j'aimerais demander à eric julien par rapport à ce qui a été évoqué ici les réflexions d'un grand groupe comme lvmh d'un chercheur d'une jeune chercheuse aussi alice qui est engagée dans la mouvement association vous vous êtes à l'interface vous êtes un peu une passerelle entre les savoirs scientifiques les entreprises les savoirs locaux avec votre expérience avec les cogis en colombie est-ce que vous pourriez nous partager vous êtes le fondateur de l'association chen de quoi est-ce que vous pourriez nous partager votre regard sur ce qui a été dit et sur cette crise que nous traversons les enseignements si vous en avez déjà retiré quelques-uns alors merci beaucoup meriem et merci beaucoup aux trois intervenants j'ai beaucoup aimé les valeurs d'hélène merci j'ai beaucoup aimé le rappel du territoire de raphaël dans l'esprit un peu de bruno latour ou atterrir comment va-t-on transformer les choses et merci pour le dynamisme et le soin des aînés d'alice me sens un peu visé avec les quelques cheveux blancs que j'ai sur la tête la chose que je pourrais partager c'est que je pense que j'avais envie de partir d'une petite citation de anna arendt les valeurs sont comme les feuilles mortes elle ne s'agit que quand le vent se lève or le vent s'est levé et on s'est effondément rendu compte qu'on était en interdépendance en interrelation et que c'était précieux alors qu'on l'avait peut-être un peu laissé de côté malheureusement et ce cette crise pour moi elle vient elle vient interpeller deux choses deux registres de réflexion le premier registre de réflexion c'est le surgissement dans la lignée un peu des travaux d'ilger morin c'est à dire c'est quelque chose qui surgit dans une société du contrôle et de la maîtrise on n'aime pas du tout le surgissement parce que ça amène l'incertitude et l'incertitude c'est l'inquiétude c'est le stress on perd nos repères or pas j'ai presque envie de dire sans clin d'oeil par nature la nature est surgissement donc en fait la première indication c'est la nature revient parmi nous alors elle revient parmi nous de manière pas évidente puisqu'elle perturbe l'orbe établie elle surgit elle bouscule nos nos habitudes c'est une manière de faire c'est se rappeler qu'un des principes de vie c'est le surgissement et puis la deuxième chose qu'elle nous rappelle c'est que c'était le titre d'un numéro de science et vie il n'y a pas très longtemps la terre est elle vivante finalement il ya quelque chose de l'ordre d'un symptôme avec les incendies en australie ou les incendies en amazonie d'un grand organisme malade un organisme vivant malade et donc va-t-on entendre ce symptôme et l'alerte qu'il nous envoie ça je n'en sais rien alors dans les dans les sociétés racines avec lesquels je travaille on les a appelé autochtones primitives sous-développés ce qui montre bien le rapport qu'on a ces cultures là ces deux principes là sont pas du tout nouveaux le surgissement l'incertitude les symptômes d'un organisme vivant comme la terre qui pourrait indiquer qu'elle est peut-être en déséquilibre et en maladie ne sont pas du tout nouveaux ni surprenants contrairement à nous pourquoi une raison simple c'est que ces sociétés là ce qui fonde leur mode de fonctionnement ce n'est pas la loi des hommes c'est ce qu'ils appellent les principes du vivant c'est à dire quelles sont les règles les principes qui fondent la vie auxquelles il s'agit de se conformer pour rester en harmonie alors attention j'ai pas dit se soumettre et dit se conformer ce n'est pas la même chose et ses règles il ya un grand sage qui aurait dit à un moment nous allons les cacher dans un endroit où les humains ne les trouveront jamais c'est à dire en eux puisque nous sommes bien évidemment nous aussi des êtres vivants donc c'est ces lois ces principes de vie fondent leur système éducatif leur système de gouvernance leur système de santé bien sûr et bien évidemment leur rapport au territoire chez nous dans nos sociétés modernes ça marche pas du tout comme ça c'est des hommes un peu plus des femmes depuis pas très longtemps mais c'est récent qui se réunissent dans des grands dans des assemblées diverses et variées et qui élaborent les lois de la république si c'est une république et qui ces lois vont s'appliquer à tout le monde voilà donc c'est des hommes pas beaucoup des femmes j'insiste qui édictent des hommes des lois pour les humains et qui les changent quand ça les arrange en fonction de paramètres pas toujours très explicite selon des jeux politiques pas toujours très clair donc d'un côté on a les principes de vie qui facilitent la vie qui orientent la vie et la créativité est ce qu'on peut les retrouver les identifier et se trouver une manière de dialoguer avec ces principes un peu dans l'esprit d'élise et reclus qui disait l'homme c'est la nature prenant conscience d'elle-même et de l'autre côté on a des lois qui sont faites par les hommes parfois même contre la vie ce qui n'est pas banal donc je pense que le pas qu'on pourrait avoir à faire derrière c'est dans l'esprit de marcel marcel pouce c'était avant tout un changement de regard changer de regard sur ces archaïques sauvages primitifs qui ont juste un autre rapport au monde ont fait d'autres choix de vie je dis pas qu'ils ont raison je dis pas qu'ils portent la solution je dis simplement qu'on pourrait on pourrait s'inspirer de leur compréhension de ces principes de vie pour décoloniser nos rapports au territoire décoloniser nos rapports l'imagination décoloniser nos rapports à la gouvernance qu'est ce que c'est qu'une gouvernance vivante qu'est ce que c'est qu'une une organisation d'entreprise vivante par nature c'est qu'elle est pas morte ça paraît bizarre de le rappeler mais souvent quand on voit les burn out ou les difficultés en entreprise on voit que c'est pas si éloigné de la réalité et comment remettre ça non pas en étant indien mais comment reconscientiser ces principes du vivant dans nos différentes organisations en termes de territoire je terminerai par ça ça voudrait dire est ce qu'on serait capable d'avoir un autre regard sur la nature aujourd'hui on regarde la nature comme un paysage sur une esthétique on la regarde comme une matière première les indiens avec lesquels je travaille et sur leur territoire qui est pas très grand il ya 457 projets miniers c'est de vous dire ça va être mal ça va mal se terminer pour eux est ce que la nature c'est un terrain de loisirs ou bien c'est un élément vivant avec lesquels il convient de rétablir une alliance voilà si c'est le cas ce n'est plus un paysage ça devient un pays sage c'est plus une nature objet c'est une nature sujet ça ça change tout en termes épistémologiques et de représentation et ça voudrait dire bêtement dans les territoires dans celui dans lequel j'habite il faudrait plus qu'on aménage les territoires faudrait qu'on apprenne à ménager les lieux aménager ce corps territorial sert que pour les communautés avec lesquelles je travaille la nature est avant tout un corps avec des fonctions territoriales comme on peut avoir des cheveux pour la partie forestière et végétation comme on peut avoir des eaux pour la partie structurante et organisationnelle comme on peut avoir du souffle dans le corps comme il ya du vent sur le territoire on peut avoir des rivières qui coulent comme il ya du sang et de la transpiration sur le corps cette analogie est très intéressante parce qu'elle montre qu'il ya des lieux sur des territoires qui sont pas juste des lieux esthétiques ou pour faire joli et qui ont une fonction d'équilibre bon voilà je pense que à l'avenir on aura intérêt on pourrait avoir intérêt à faire face ensemble tous ensemble je rejoins alice les anciens avec ce qu'ils ont apporté les plus jeunes avec la dynamique les valeurs pour tous petit monde travaillent ensemble le territoire parce qu'il faut bien que ça s'incarne quelque chose quelque part et c'est invisible dont parlait rené char les indiens 300 millions de personnes sont invisibles parce qu'ils n'ont pas voix ou très peu c'est pas de place dans d'autres modernités il ya un indien que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps qui vit dans sa communauté en colombie je m'ai dit j'ai fait de l'économie dans vos universités j'en ai fait quatre ans mais j'ai vu que dans vos systèmes économiques notre manière de concevoir l'économie n'avait pas sa place donc est ce qu'on pourrait les réintégrer dans la famille des humains pour inventer ensemble ce destin commun voilà merci merci beaucoup Eric merci beaucoup je pense que ça va parler à hélène ce cette passerelle avec un autre regard quel est le nouveau regard ou le regard qu'on pourrait poser sur cette crise et sur la nature vous dans dans à lvmh quel est votre regard sur la biodiversité est ce que vous allez changer de regard par rapport à cette crise est ce que c'est des opportunités d'être une entreprise vivante comme a indiqué Eric est ce que ça vous parle ces propos là ces valeurs ces principes de vie et quelles sont pour vous les opportunités à saisir alors les propos de vous trois me parle énormément je trouve Alice que vous renvoyez au fond à l'image que l'on retrouve chez nous auprès de nos jeunes collaborateurs et qui sont un aiguillant merveilleux pour faire avancer les choses on est on est très en contact par exemple avec les jeunes du réveil pour un manifeste enfin du manifeste pardon pour un réveil écologique et c'est extrêmement important effectivement de voir en quoi votre génération nous interroge et nous challenge d'une certaine manière et donc nous poussent à ce dont Eric parle c'est à dire à revoir les fondamentaux même des modèles économiques qui sont à l'oeuvre dans un groupe comme le mien et ça c'est évidemment une ambition immense mais c'est un objectif c'était une vision qu'il faut avoir qui n'est pas neuve elle n'a pas surgi avec cette crise qui a suspendu un certain nombre d'évidences mais pas celle ci c'est à dire la nécessité en effet de transformer nos modèles économiques cette crise en revanche donne probablement raison à un certain nombre de sujets qu'on avait peut-être un peu timidement abordé installé et qu'il s'agit de renforcer maintenant et je pense notamment un sujet qui n'est pas entre guillemets pardonnez moi l'expression sexy mais qui pourtant diablement important qui est celui de la mesure et notamment de la comptabilité de la comptabilité environnementale c'est un sujet sur lequel on va beaucoup accélérer chez lvmh on soutient la chaire agro paritech sur cette comptabilité environnementale qui a été pensé par jacques richard notamment et qui justement interroge sur la place donc une dans un état comptable de la dette environnementale qui doit avoir exactement la même place que la dette financière donc il ya un certain nombre de pilotes qui sont conduits chez des maisons de lvmh et c'est un travail de très longue haleine bien sûr parce qu'il révolutionne un certain nombre de sujets mais c'est une question qui à mon sens est centrale parce que elle renvoie à une autre représentation de la comptabilité et donc de l'économie et c'est elle qu'il faut pousser et puis à côté de cela il ya bien sûr un certain nombre de transformation du modèle économique pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement et également plus inclusif sur un plan social et je pense notamment à ce que nous sommes en train de faire on avait commencé avant la crise on va renforcer cela en d'ailleurs rencontrant dans peu de temps l'ensemble des experts oenologues de lvmh et notamment de moi tel si qui planchent en ce moment sur les sols vivants on sait bien que les sols sont affectés par un tas de choses et notamment par des intrants que toute l'activité de la viticulture doit doit s'inscrire dans une démarche de viticulture beaucoup plus durable et que la problématique derrière c'est bien celle des sols et comment faire en sorte que toutes nos pratiques évoluent pour redonner du vivant à ces sols et au fond pour préparer l'avenir et préserver des produits tels que le champagne voilà je pense que dans 30 ans on aura envie de boire du champagne encore faut-il s'assurer que là on peut avoir du raisin qui va le qui va le permettre de manière plus prosaïque et mais qui reste aussi au coeur de nos préoccupations c'est même tout ce qu'on peut faire pour apporter des réponses au réchauffement climatique donc on sait bien qu'il est le chapeau si je puis dire de tout un tas de conséquences et là la crise montre tout un tas de choses sur le télétravail sur le rapport au voyage sur l'utilisation peut-être des bateaux une fret maritime dans des proportions plus importantes que l'avion là aussi c'est des réflexions qui sont à nouveau très très centrales et sur lesquelles on va pousser un certain nombre de sujets et puis l'économie circulaire parce que cette question du modèle économique dont vous parliez Eric il faut qu'on l'apprenne à bras le corps c'est à dire que voilà comment concevoir un modèle économique différent et ces boucles d'économie circulaire sur les territoires sont très intéressantes dans nos métiers de la même de la mode de la marocainerie ça veut dire comment imaginer de l'upcycling de la récupération de matériaux comment s'inspirer beaucoup plus du biomimétisme pour fabriquer un certain nombre de nos produits tout ça c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément et bien sûr la biodiversité on a la chance d'avoir ce partenariat avec UNESCO sur un programme que je trouve fondamental parce qu'il est très juste dans son positionnement c'est donc le programme MAB Man and Biosphere et qui pose en son fondement même la relation entre le milieu et l'homme et nous sommes partenaires de cela notamment sur un certain nombre de programmes qui sont portés par la maison Guerlain pour s'occuper et des apiculteurs et des abeilles dans un certain nombre de réserves qui ont été identifiées et pour faire en sorte que l'apiculture et des bénéfices socio-économiques dans les écosystèmes locaux pour un sujet dont on sait les abeilles qu'il est aussi important pour l'ensemble de la chaîne de la biodiversité voilà donc on va mettre un coup d'accélérateur sur l'ensemble de ces questions et je pense que c'est primordial d'avoir ces sujets de transformation vraiment de transformation des modèles chevillés au corps sachant que c'est long parce que c'est bien pour ça qu'on utilise ce terme de transition mais dès lors que ça s'appuie sur des programmes comme ceux de l'UNESCO dès lors que ça s'appuie sur une recherche de la mesure beaucoup plus forte et que ça centre dans les processus et dans les modes de fabrication de nos produits alors on imagine bien que ça peut être redoutablement robuste merci beaucoup Hélène pour ces exemples aussi très concrets liés à votre activité économique et de faire le lien avec les interactions avec la biodiversité cette réflexion sur sur les changements nécessaires des modes de production aussi de consommation qui sont évoqués dans l'agenda 2030 cette transformation donc cette transformation y compris évidemment des modèles économiques puisqu'on sent bien dans l'analyse de beaucoup des scientifiques que c'est ce modèle là qui est remis en cause alors est-ce qu'on peut changer le système comment on va transformer ces modèles économiques un grand groupe comme le vôtre soit dans cette dynamique là c'est inspirant parce que ça entraîne un effet d'échelle une inspiration que c'est possible qu'il y a des solutions des alternatives comme vous l'avez évoqué j'aimerais demander à Raphaël cette transformation cette transition écologique qui passe par une transformation du modèle économique est-ce que est-ce qu'il ya des obstacles pour vous qui sont majeurs sur lesquels on doit vraiment se pencher dans les prochains mois semaines années à venir ce oui un grand nombre d'obstacles qui sont assez bien identifié alors peut-être de manière complémentaire à cette quête du changement de gare évoqué par eric à cette nécessité de mieux mesurer le changement et d'assurer des dispositifs qui permettent de la traçabilité de la transparence sur l'origine territoriale des produits et les impacts socio écologiques de leur production si je me positionne on va dire dans une perspective vraiment occidentale et si je me positionne au delà de nos stricts désirs de nos stricts comportements et et routines individuelles les obstacles à la transition écologique qui sont ils sont assez nombreux là je pourrais en lister rapidement six sept parce qu'il peut s'agir en prieux ça a été évoqué par hélène c'est la nécessité de moyens intellectuels de moyens techniques et financiers qui soient dédiés à la transition or on le voit aujourd'hui tous les signaux du monde économique qui nous parviennent ne s'inscrivent pas dans cette direction on a un second obstacle qui est qui porte plutôt sur qui est de nature culturelle puisque l'imitation est un trait des humains c'est par exemple depuis quelques années c'est c'est très à la mode de consommer du café en dosette même si on sait que cela pollue énormément malgré les efforts de recyclage et beaucoup restent donc dans cette tendance à un troisième par exemple obstacle c'est l'obstacle qui est plutôt d'ordre idéologique qui peut relever du du registre de l'opinion donc pour le dire simplement c'est un peu on va dire que beaucoup de citoyens pensent encore et malgré la crise du Covid-19 que l'écologie ça reste quand même cantonné à des préoccupations de bobos et de hippies le quatrième obstacle qu'on pourrait citer c'est l'obstacle économique qui a mentionné hélène eric aussi c'est l'obstacle qui est lié au système socio-économique le modèle capitaliste extractif actuel et on le voit dans de nombreuses régions du monde les les porteurs de la transition dès qu'ils évoquent des options se font interpeller il s'agit de donner du boulot à tous avant de sauver la planète car les inégalités évidemment se sont fortement accrues on a un cinquième obstacle qui est lui qui est plutôt institutionnel car les règles on le sait elles évoluent souvent lentement dans la plupart des cas bien que là encore la crise sanitaire qu'on a vécu et qu'on vit encore aujourd'hui avec cette crise là en France en tout cas on découvre que la volonté politique peut on va dire changer rapidement beaucoup de choses qu'on croyait figé de façon irréversible un sixième obstacle par exemple ça c'est pour le dire vite ça serait un obstacle d'ordre moral c'est disons que la prise de risque du changement elle est peu partagée changer généralement la plupart d'entre nous on le veut bien et souvent on le veut pas tout seul souvent on attend que quelqu'un d'autre commence sauf que finalement personne s'y met vraiment et donc au final rien rien ne change ou finalement s'y peut et donc le septième et dernier obstacle que je pourrais mentionner là il est crucial il est important évidemment c'est celui du pouvoir de décider de pouvoir décider à différentes échelles d'organisation à l'échelle locale à l'échelle régionale nationale internationale et donc s'agit des pouvoirs politiques économiques et financiers qui se partagent peu ou très difficilement donc je voudrais peut-être pour terminer cette petite liste à la prévers c'est de dire que malgré tout malgré tous ces obstacles on peut quand même se réjouir parce que partout dans le monde on observe un grand nombre de projets qui sont mis en oeuvre et dans ces projets on voit que les volontés individuelles elle se transforme en action collective elle rencontre l'action publique l'action de certaines entreprises et on voit que finalement on arrive à accorder intérêts écologiques intérêts particuliers intérêts collectifs dans un projet d'intérêt général à un moyen ou à long terme et donc je crois que lorsque justement un groupe humain à l'échelle d'un territoire s'inscrit dans une telle démarche de connaissance de connaissance d'évaluation permanente de son jeu d'interdépendance sociale écologique au sein et au delà de son territoire il renforce très clairement ses liens de solidarité et du coup il accroît sa résilience aux crises Merci Raphaël, merci beaucoup pour cette liste à l'après-verre des obstacles mais en même temps qui rebondissent sur ce qui a été évoqué précédemment donc Alice j'aimerais vous demander avec votre regard, votre lecture de votre génération les opportunités qui ont été évoquées par Hélène, les solutions, les alternatives, les obstacles qui ont été évoqués par Mathevé, quelle est vous votre lecture sur cette cette transition, cette transformation, cette crise que l'on traverse ? Opportunités ? Obstacles ? Vous êtes optimistes ? Vous êtes pessimistes ? Les deux ? Moi je reste optimiste et je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on se doit de rester optimistes pour continuer à travailler, à transformer le monde même si c'est petit à petit, même si ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Après les jeunes sont souvent vus comme peut-être un peu rêveurs, peut-être trop optimistes, peut-être utopistes mais je pense que c'est important d'avoir cette part dans la société pour continuer à avancer et à pousser pour plus de changements et pour un changement plus rapide. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur nos aînés qui sont plus expérimentés et pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour s'appuyer sur leur connaissance de la résilience notamment chez les personnes âgées. Et oui, je pense que malgré les difficultés que cette crise a engendrées, on peut aussi y trouver quelques aspects positifs la remise en question de nos modes de vie, de notre société, les nombreuses questions qui se posent sur comment sera notre monde demain quels changements on veut pour nos sociétés, comment nous allons rebondir. Nous, chez nous, au MAV, on sait déjà que pour imaginer des sociétés plus vertueuses, on ne part pas de zéro. On peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait dans nos réserves de biosphère et on sait qu'il y a déjà de très nombreuses initiatives qui ont prouvé qu'un mode de vie durable, résilient et en harmonie avec la nature est possible. Des pionniers ont montré la voie, certains ont été mis en lumière pendant cette crise. Je pense particulièrement aux agriculteurs qui ont beaucoup fait de ventes directes pendant ces dernières semaines, qui ont été très sollicités et qui même parfois n'ont pas réussi à répondre à la demande. Et ça montre vraiment qu'on a besoin de ce genre d'initiatives sur nos territoires et que j'espère qu'elles sont amenées à grossir et à être répliquées et diffusées. J'espère vraiment que ces premiers frémissements annoncent un changement plus profond dans nos sociétés. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup. Un optimisme qui est ancré dans une réalité des expériences de terrain concrètes et un lien avec les anciens, la sagesse. Donc là, je fais le relais avec Eric sans aucune, aucune anticipation. Mais Eric, par rapport à ce que les intervenants précédents ont dit, opportunités, obstacles, sur des valeurs qui ont émergé, comme la solidarité, le lien au territoire, les principes que vous avez évoqués sur le vivant. Comment vous voyez cette passerelle entre plusieurs mondes, plusieurs regards, plusieurs visions différentes ? Et pour vous, qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour construire et continuer pour la suite ? Merci, je suis touché par vos témoignages parce qu'il y a une richesse, une diversité. Et puis, je ressens plusieurs choses derrière que je peux vous partager. La première, je crois beaucoup au dialogue, mais au vrai dialogue. C'est-à-dire à la rencontre de l'autre où j'accepte d'être interrogé, voire dérangé, pour apprendre ce que je ne sais pas de moi ou ce que je ne sais pas du réel. On se rend compte dans l'histoire que lorsque l'humain est capable de s'ouvrir à ce vrai dialogue, il y a eu ça en Andalousie en l'an 1000. Les orthodoxes discutaient avec les musulmans qui discutaient avec les chrétiens, tout ce petit monde discutait ensemble. Alors, c'était un régime musulman à l'époque, un shir. Mais ça a été une magnifique période de prospérité, de paix, de tranquillité dans tous les domaines scientifiques, culturels. Donc, dès qu'il y a des espaces de dialogue entre les uns et les autres, les jeunes, les anciens, chacun apportant son regard. Évidemment, le féminin et le masculin, on n'a pas les mêmes regards sur les choses. Et puis, des étrangers ou des d'ici, sachant qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. C'est formidablement créateur de renouveau de la pensée. Les aborigènes disent souvent, votre problème, c'est votre rêve. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous changiez votre rêve. Et dans ces espaces de dialogue, on pourrait inventer, on pourrait donner de la matérialisation. On le fait souvent dans des écoles. On dit aux enfants, tu rêverais de quoi ? Et en matérialisant un futur désirable, souhaitable, ou qui a une autre couleur, on va dire ça comme ça, ça aide à quitter nos peurs. Parce qu'en fait, on a peur de quoi ? De ne pas savoir vers quoi on va. Alors qu'on est un peu crispé sur ce qu'on connaît. C'était Bourdieu qui disait, on est un peu bloqué dans nos habitus. On a un peu de mal à en sortir pour aller dans autre chose. Voilà. Créer un rêve dans des espaces de dialogue. Alors, je suis et on s'est amusé à ouvrir un espace de dialogue qui a été une première mondiale, je crois. Peut-être que Raphaël, vous allez me reprendre sur le sujet. Parce que je ne suis pas sûr de mon affirmation. C'est qu'on a invité quatre chamanes Kogi, quatre scientifiques, polyscientifiques Kogi, à venir dans la Drôme en France. Et on leur a dit, voilà, prenez une semaine pour faire un diagnostic de santé territoriale de la Drôme. Pour eux, la France, la Drôme, ils ne savaient pas si ça se mangeait, si c'était une marque de dentifrice. Je n'ai aucune idée d'où c'était. Donc voilà, ils sont arrivés. Ils n'avaient vraiment jamais quitté leur montagne. Je tenais vraiment à ça. Et ils sont partis pour une semaine sillonner la Drôme. Il y avait une interrogation derrière. Ont-ils un regard, ont-ils des connaissances, j'insiste là-dessus, que nous ignorerions, mais qui seraient objectivables ? Parce que soit elles marchent chez eux, dans leur culture et leur territoire, et c'est une chose. Mais est-ce qu'elles marchent chez nous ? C'était la grande question. Et de l'autre côté, on a fait venir 30 scientifiques qui avaient au moins une qualité, c'est qu'ils n'étaient pas enfermés dans leurs expertises. Ils acceptaient cette fameuse idée du dialogue, non pas pour dire oui à tous, c'est pas ça, mais pour accepter d'être questionnés dans leur système de regard sur le monde et d'évaluation, on va dire. Alors c'est marrant, parce que les Codis sont partis vers les montagnes, et les scientifiques, je dis ça avec un clin d'œil, sont partis vers les archives du département chercher des photos aériennes et des écrits et des cartes géologiques, voilà. Bref, tout ce petit monde se retrouve, des historiens, des sociologues, des biologistes, des géographes, tout ça, et arrive le temps d'échange. Mais vous voyez, le vrai dialogue, où on est étonné par l'autre. Et je pense que notre époque a besoin de ça. Moi, j'ai besoin qu'Alice me surprenne, comme j'ai besoin d'être surpris par vos propos, Hélène, pour ouvrir le champ des possibles. Alors, il y a quatre registres qui sont sortis, qui pour moi sont absolument passionnants. Le premier registre, c'est le registre du bon sens. C'est-à-dire qu'à force de vivre en ville, on est 80% à vivre en ville, il y a un Anglais excellent qui a écrit un livre qui s'appelle La nature s'est tue, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien à la nature. C'est très embêtant, parce que pour retrouver des voies d'alliance pour la protéger, si on n'y comprend plus rien, je ne vais pas vous lister les exemples, mais ils sont tellement... Je n'ai pas envie de prendre le mot de pathétique, parce que ça aurait pu m'arriver aussi. Ils sont tellement basiques que c'est un peu inquiétant de voir à quel point on ne comprend plus rien à la nature. Donc, les Cogui ont simplement pointé des trucs en disant, ça c'est quand même surprenant votre histoire. Et en fait, oui, c'était... J'aime bien le terme, c'est ballot. On a complètement oublié ces trucs-là. Le deuxième registre, ça a été des Savoirs, j'incite sur le terme des Savoirs, que les Cogui ont identifiés tout de suite, notamment sur le fait que dans la Drôme, il y a eu beaucoup de reforestation de pins, de pins d'Autriche. Comme le nom l'indique, ce n'est pas fait pour la Drôme. C'est un rapport au territoire qui acidifie, qui fait que les animaux locaux ne peuvent plus venir. Il y a toute une conséquence écologique sur la réimplantation de ces pins d'Autriche qui est assez néfaste sur le territoire. Ça, moi, je le sais, je fais de la géographie, les naturalistes qui étaient avec nous le savaient, mais les Cogui arrivent et nous expliquent toute l'histoire de ces pins noirs. Alors là, c'est quand même un peu bluffant. Et les scientifiques sont obligés de valider que oui, en arrivant dans cette vallée où ils n'ont jamais mis les pieds, ils ont visiblement accès à un savoir qui est discutable. Puis après, arrive tout de suite la deuxième question, c'est mais vous savez ça comment ? Alors ça, c'est un peu plus perturbant. Ça vient questionner comment nous savons ce que nous savons. Et puis le troisième registre, ça a été des observations et des partages qui sont faits sur le territoire, sur lesquels on est complètement sec. Alors, de deux choses l'une, où c'est des illuminés, waoua, tambour, chamane et tout ça n'a aucun intérêt, où il y a vraiment un autre accès à la connaissance. On peut peut-être dans certains registres objectivés. Si on avait dit à Louis XV, un jour tu auras un petit écran et tu pourras géolocaliser la Pompadour sur ton logiciel de géolocalisation, il vous aura emmené à la Bastille. C'était inconcevable. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des inconcevables aujourd'hui que d'autres regards peuvent réveiller ? Ma conviction est que oui, et qu'on est dans plein de domaines dont je ne vais pas faire la liste. Et il y a un troisième, un quatrième registre qui est celui presque qui me plaît le plus, qu'ont apporté ces chamanes, c'est la manière de travailler ensemble. C'est la manière de travailler ensemble. Le jour où les jeunes, les entreprises, les scientifiques, les moins jeunes, peu importe, je ne vais pas faire une liste, arriveront à comprendre que c'est de leur diversité, de leur richesse de regards, de l'accueil de l'autre, connaîtront les inattendus, les impossibles qu'on n'avait pas imaginés. Alors là, j'aurai une grande foi, et Alice, je vous embrasserai en vous disant l'avenir est possible, je vous leur transmets avec joie et bonheur. Et merci Hélène et Raphaël d'avoir permis cela. Et pour moi, le grand obstacle majeur, c'est la difficulté que l'on a à sortir de nos égosystèmes. Moi au centre et les autres, ce sont des variables d'ajustement pour exister, pour peu importe pourquoi. Dans certains milieux, on parle du PFH, ce putain de facteur humain, qui pourrait être un peu cru. Est-ce qu'on va réussir à sortir des égosystèmes pour aller vers des écosystèmes où chacun, dans sa couleur, son tempérament, son talent, son histoire, apporte une couleur au cahidoscope ? Et ça, ce serait pour moi particulièrement enthousiasmant de pouvoir dialoguer avec l'autre que je ne connais pas. Et la racine du mot enthousiasme, c'est traverser par le divin. Là, on va mettre le divin de côté, parce que ça peut être très connoté, mais c'est en fait traversé par la vie. Et il y a un chef d'orchestre, qui s'appelle Doudamel au Venezuela, qui a fait partie d'un... Alors maintenant, malheureusement, c'est un peu arrêté cette dynamique, mais il a fait partie d'un mouvement qui s'appelait le Sistema, le système. Ça proposait aux jeunes des bidonvilles de sortir de la pauvreté et de la violence par la musique classique. Et donc, Doudamel est le chef d'orchestre, qui était un petit peu le chef d'orchestre national, qui dirigeait l'orchestre national du Venezuela, qui est maintenant à Los Angeles. Doudamel, pas l'orchestre, il y a un journaliste qui lui a demandé quel est le rôle du chef, du leader, de l'accompagnateur. D'abord, il a eu un grand sourire. On avait presque envie de l'embrasser avant même qu'il parle. Donc, il y avait quelque chose... On a des neurones miroirs qui réagissent au sourire et qui nous mettent déjà dans un état intérieur plutôt agréable. Et après, il a dit, le rôle du chef, de l'accompagnateur, c'est d'ouvrir un espace de liberté pour que chacun contribue à l'œuvre commune. Je pense qu'on a besoin d'ouvrir des espaces de liberté pour que chacun contribue à cette invention de ce rêve de demain. Merci beaucoup, Eric, pour ces paroles, pour ces exemples, pour cette musique qui résonne très fortement à mes oreilles unesquiennes, d'un vrai dialogue où on va croiser les regards, où on va croiser les savoirs, où on va croiser les cultures. Ça, c'est effectivement un peu notre rôle et notre mandat. Donc, je suis très contente que vous ayez conclu votre intervention sur ce rappel de ce qui nous est essentiel et d'avoir ces espaces-là de dialogue. C'est ce qu'on a voulu faire aussi avec ce panel aujourd'hui, croiser différents regards, différents points de vue, différents aussi ressources, richesses que nous partageons. Mais j'aimerais redonner la parole encore une fois, peut-être à Alice en premier, pour conclure ce panel qui, ce panel seulement, la conversation entre nous et le lien entre nous va continuer au-delà de cette célébration de la vie, du vivant, qu'a très bien rappelé aussi Eric, ces journées de la biodiversité. Alice, j'aimerais que vous nous disiez en conclusion, est-ce que vous avez un dernier message sur ce qui nous relie fondamentalement au-delà des différences, cette diversité, cette richesse ? Dans cette crise, qu'est-ce qui nous relie véritablement ? Je crois qu'au fond, cette crise, elle nous a envoyé un rappel à tout le monde, quel que soit où on vit dans le monde, c'est qu'on est tous liés et on est liés par la nature finalement, puisque les virus font partie des écosystèmes et de la nature, malheureusement, mais c'est comme ça. Et la crise sanitaire qu'on voyait en tout cas, j'imagine ici en Occident comme quelque chose, un problème un peu des Chinois qui n'arriverait pas chez nous et finalement, c'est devenu un problème mondial, qui est devenu un problème mondial. Et tout comme parfois, on peut aussi avoir l'impression que la crise de la biodiversité, le changement climatique, c'est des choses qui ne vont pas nous affecter chez nous et qui touchent plutôt d'autres pays. Donc voilà, je pense que finalement, la nature nous relie. Et il y a aussi des aspects positifs à cette mondialisation. Ça veut dire que nous sommes aussi 7 milliards d'êtres humains à avoir les capacités de trouver des solutions. Je pense qu'en ce moment, les scientifiques du monde entier travaillent main dans la main, j'imagine, pour étudier et stopper le virus. Et nous, dans notre réseau mondial de réserve de biosphère, on partage aussi nos expériences, nos bonnes pratiques et on les diffuse largement pour les répliquer partout dans le monde et pour essayer de trouver des solutions locales à un problème global. Merci beaucoup, Alice. Raphaël ? Il est urgent, premièrement, de ne pas conclure, évidemment. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble des témoignages. Alors, qu'est-ce qui nous relie ou qu'est-ce qui nous rassemble dans cette crise ? Je serais tenté, évidemment, aussi de dire comme Alice. Je pense que la grande majorité d'entre nous a désormais peut-être une meilleure compréhension des relations d'interdépendance, en tout cas de la circularité, de ce qui est en train de se jouer à court et à long terme. Ce qui nous relie dans cette crise aussi, probablement, c'est peut-être aussi la prise de conscience que la résilience future de nos sociétés repose aussi sur l'établissement d'une relation à la nature où les questions économiques n'auraient ou n'auront plus le primat, on va dire, sur les questions environnementales. Enfin, ce qui peut nous relier encore aussi ou nous rassembler à l'occasion de cette crise, c'est simplement une prise de conscience plus étendue, plus renouvelée de cette nécessité de faire ce choix de la solidarité écologique pour justement donner du sens au lieu que nous habitons, donner du sens aux relations des êtres au lieu, des êtres à leur milieu, donner du sens à nos actes quotidiens pour inviter à quelque chose d'assez élémentaire, au respect de la nature. Pourquoi ? Pour mieux nous respecter et pour peut-être mieux respecter les autres. Donc c'est pourquoi, si peut-être on pouvait terminer sur des recommandations, je pense que l'enjeu c'est d'essayer d'engager la responsabilité de chacun, l'action de chacun, essayer d'être solidaire quant à l'accès des différents humains, des différents groupes sociaux justement, à la biodiversité, à ses richesses, à ses ressources. Mais être aussi, toujours penser à être aussi solidaire avec les non-humains, avec le reste du vivant tout simplement. Et donc je pense que chacun peut contribuer à son échelle. On le voit avec le MAP à l'échelle mondiale, à l'échelle d'Euromab, à l'échelle du MAP France ou des réserves de biosphères françaises par exemple. Et je crois que chacun doit pouvoir contribuer dans la mesure de ses possibilités, à son échelle d'abord et puis à d'autres dès que ce sera possible. Je pense que c'est urgent de définir évidemment via de la co-construction, via du dialogue, via du partage de connaissances, via du partage de points de vue, ce que l'on veut et aussi ce que l'on ne veut plus, comme quand on se prépare dans une négociation territoriale lorsqu'on a un conflit d'usage quelque part. Et donc l'idée évidemment c'est d'essayer de maintenir ouvert, on va dire, le champ des possibles qui a été mentionné. Et l'enjeu c'est de maintenir ouvert ce champ des possibles pour qu'on garde une marge de manœuvre et d'essayer d'accroître dans le même temps nos capacités d'adaptation. Je crois que c'est tout ça, ce sont les véritables enjeux de la transformation de nos sociétés en réponse aux bouleversements planétaires auxquels on fait face. On parle du Covid-19 en ce moment. Hélène l'a bien souligné, le changement climatique et la crise de la biodiversité qui constitue le cher à l'origine de notre rassemblement aujourd'hui doit être traité avec fermeté et optimisme et aussi lucidité sur la difficulté d'un grand nombre de choix. Merci beaucoup Raphaël. Ouvrir le champ des possibles. Hélène, en conclusion pour vous. En conclusion, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je partage vraiment intégralement et notamment cette nécessité d'être dans le vivant et d'être dans le respect de ces interactions entre l'homme et la nature. Mais j'ai plutôt envie de conclure en mettant l'accent sur le fait que ce qui nous relie au fond c'est peut-être aussi le rêve d'être davantage dans le dialogue pour reprendre ce que disait Eric. Ce qui veut dire pour moi, quelque chose d'essentiel et de terriblement compliqué, c'est de ne plus être enfermé dans des cases et dans des silos. Cette capacité que nous aurions collectivement à casser les silos me paraît absolument fondamentale pour construire les modèles dont on parlait tout à l'heure. Moi, je retiens de cette crise tout de même la solidarité qu'il y a eu entre des acteurs qui se parlaient peu, voire pas du tout. Et ces nouveaux partenariats vraiment d'un genre assez inédit, notamment entre le public et le privé, pour faire face de concert aux enjeux déclenchés par la crise. Et je crois beaucoup à ce dialogue élargi entre différents types d'acteurs, les acteurs privés, les acteurs publics, le territoire, les scientifiques. Je n'ai jamais autant appris que vous écoutez, vous les scientifiques à LVMH, on multiplie les occasions d'avoir des rencontres, des dialogues avec des personnes qui incarnent des savoirs et qui les représentent. Et je pense que c'est cette alchimie heureuse entre ces différentes expertises, ces différentes expériences, ces différents points de vue. C'est cette alchimie-là qui fera qu'on réussira à avancer, mais encore faut-il avoir du courage. Et je pense que cette valeur-là, cette valeur du courage pour casser ces silos, pour casser ces résistances au changement, ce courage est essentiel. Et peut-être que justement, en étant plus nombreux, c'est-à-dire en réussissant à mettre ensemble des acteurs d'horizon très différents, où on sera peut-être collectivement plus courageux. C'est en tout cas dans cette perspective-là et dans ce cadre-là que nous sommes en partenariat avec vous, UNESCO, qui portait toutes ces belles valeurs et que ces alliances nouvelles, je trouve, sont très, très porteuses d'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Ça a été un panel très enrichissant à tout point de vue. Très beaux dialogues, très beaux échanges. UNESCO s'engage à continuer ces conversations. On est dans une période très incertaine. Nul ne peut prédire ce qui va se passer. Mais en tout cas, avoir ces espaces de dialogue, de partage, de réflexion, de co-construction, une créativité émerge. On voit qu'il y a quand même un constat qui est partagé. Aussi qu'on est capable de se rassembler autour de valeurs partagées. Et puis qu'on est capable, comme vous l'avez tous dit de manière très éloquente, on est capable de transformer les choses. On est capable d'être créatif. On est capable de rendre possible ce qui paraît impossible. La créativité humaine est absolument incroyable et magique. On a aperçu et on a vu des valeurs émerger qu'on pensait impossibles et oubliées. Et en fait, en tant que voisin, en tant que citoyen, en tant que membre de sa famille, membre d'une communauté professionnelle, d'une association, d'un grand groupe privé, on a vu émerger des possibles. Donc, notre rôle à nous, ça va être de continuer à maintenir ces espaces-là et à dialoguer ensemble, à croiser ses regards, croiser ses savoirs et à les transformer en action pour que vraiment, le message qui est apparu dans plusieurs autres panels, c'est maintenant qu'il faut agir. Et ce temps de pause de la crise nous enseigne aussi qu'il n'y a que le moment présent en fait. Comme on n'arrive plus tellement à prévoir et à prédire, il y a le moment présent qui nous ramène à l'intérieur de nous, à ce cœur que vous avez évoqué à travers le courage, c'est le cœur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, comme l'a rappelé aussi Éric par rapport aux enseignements des Kogi. Retrouver à l'intérieur de nous ce retour à l'intérieur de soi pour que justement on puisse collectivement construire, co-construire un monde nouveau ou un autre monde qui serait plus solidaire et plus harmonieux les uns avec les autres et avec le reste des espèces vivantes. Et c'est ce qu'avait dit Paul Lévi-Strauss, que peut-être que l'avenir de l'humanité, l'humanité aura un avenir le jour où elle comprendra que nous, les êtres humains, nous sommes une espèce vivant en interaction avec les autres espèces du monde vivant. Je vous remercie infiniment. On garde le contact, on continuera ces espaces de dialogue et de possibles et je vous dis à très très bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.